Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Analyser des accords compliqués ». Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour comprendre les accords qu'on rencontre parfois sans savoir comment les jouer. On trouve sur des sites internet des tablatures où on voit des personnes jouer certains accords, on arrive à les rejouer, on trouve ça bien, mais on ne cherche pas forcément à les comprendre, on trouve ça trop compliqué parce qu'on ne sait pas faire. Et pourtant, c'est vraiment bien de faire ça parce que ça nous aide à comprendre la sonorité de l'accord. Pourquoi cet accord sonne dissonant, sonne consonnant, sonne très beau, sonne un peu planant ? Si on analyse l'accord, on aura des indices, on pourra comprendre un peu mieux la sonorité de cet accord-là. Pour illustrer ça, je vais commencer par jouer un accord et on va l'analyser ensemble. L'accord que je vous propose, c'est un accord qui est... On part de l'accord de Do majeur, que tout le monde connaît en première position, et on va changer une seule note. Celle-ci, on va la monter d'un demi-ton. Donc, ça va faire ça. Je rejoue l'accord. C'est un très bel accord qu'on trouve souvent en pop, ou en country. Donc, c'est un accord de Do majeur avec une note qui a changé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette note ? Ça, c'est un Do. On sait que c'est un Do majeur et ça, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer de voir pourquoi ça sonne bien. Cet accord de Do, on l'appelle accord de Do majeur parce que sa fondamentale, c'est un Do. La note la plus grave qu'on joue dans cet accord, c'est celle-ci. Le nom de cette note, c'est un Do. Et on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que cette note qu'on vient de rajouter. On va donc se repérer par rapport à la note qu'on a modifiée, cette note qu'on connaît dans le Do majeur. Qu'est-ce que c'est que cette note ? Et puis ensuite, on verra qu'est-ce que c'est que cette note. Cette note-là, c'est la tierce majeure du Do. Comment je sais ça ? Parce que j'ai un repère visuel sur la guitare pour trouver les tierces majeures. Les tierces majeures se jouent toujours comme ça sur la guitare. A chaque fois qu'on a ce dessin, entre ces deux notes, ce schéma, entre ces deux notes, il y a une tierce majeure. C'est tout le temps valable, sauf entre ces deux cordes, la corde G et le Si, sur lesquelles ça n'est pas ce dessin-là, mais ce dessin-là. Donc ça c'est une tierce majeure, ça c'est une tierce majeure, ça aussi, ça aussi, ça aussi, tout ça ce sont des tierces majeures. Et ici, on a une tierce majeure dans notre accord de Do. Donc cette note-là, elle est distante d'une tierce majeure de la note de référence Do. C'est donc, on dit, c'est sa tierce majeure. Celle-là, la note qui est juste ici, c'est une note qui est un demi-ton plus aiguë que la tierce majeure, et cette note-là, on l'appelle une quarte, une quarte juste. Donc l'accord qu'on joue là, avec le petit doigt rajouté, c'est un accord de Do majeur auquel on a rajouté une quarte juste après la fondamentale. Voilà. Donc on vient de comprendre un petit peu plus, juste un peu, comment on a modifié notre accord là. Ce que je viens de dire, tierce majeure, quarte, ça peut peut-être commencer un peu à vous faire peur. Sachez qu'il y a un document qui est téléchargeable dans la description de cette vidéo, que vous trouverez gratuitement, et qui contient la gamme chromatique notée en intervalles, autrement dit, l'enchaînement de tous les intervalles et de leur appellation. Donc ça commence par fondamentale. Ensuite, un demi-ton plus aiguë, on a la seconde mineure, seconde majeure, etc. Donc vous aurez un tableau avec affiché pour chaque demi-ton le nom de l'intervalle, et quand je vous dis tierce, majeure, quarte, là peut-être que vous m'avez regardé et vous avez dit, mais je ne sais pas ça, comment on le sait, c'est tout dans ce tableau, c'est indiqué tierce majeure, quarte, quarte augmentée, quinte juste, etc. Nous qui sommes guitaristes, on va chercher à avoir des repères visuels des intervalles pour arriver rapidement à analyser des accords et à comprendre quelles sont les notes qui font partie d'un accord donné. Je vous conseille d'arriver à repérer rapidement les tierces majeures, les quintes et les octaves sur la guitare, c'est très pratique. Les tierces majeures, on sait faire, c'est ce dessin-là sur la guitare, comme je l'ai dit, sauf entre ces deux cordes où c'est ce dessin-là. Les quintes justes, c'est ce dessin-là, donc on prend une note comme référence, la quinte juste de cette note, c'est celle qui se trouve deux cases plus aiguë, une corde plus aiguë. Ça, c'est une quinte, ça, c'est une quinte, ça, c'est une quinte, ça aussi, c'est une quinte, mais lorsqu'on est à cheval sur ces deux cordes-là, ce ne sera pas ça, mais ça, donc distante de trois cases. Donc ça, c'est une quinte, ça, c'est une quinte, ça, c'est une quinte, ça, c'est une... voilà. On s'est repéré les quintes justes. Et les octaves, c'est comme la quinte, mais avec une corde de plus. Donc ça, c'est une octave, une octave. Lorsqu'on sera à cheval sur ces deux cordes, il y aura toujours une case de plus, donc ça, c'est une octave, et ça aussi, c'est une octave. Voilà, ça, c'est très important d'arriver visuellement à repérer ces intervalles-là. Et bien maintenant, je vais vous jouer un accord, et ensemble, on va l'analyser, on va voir quelles sont les notes qui sont dans cet accord-là, et en déduire le nom de l'accord. Voici l'accord que je vous propose, c'est un accord de E, du coup, on va jouer la fondamentale dans les graves, comme ça, et l'accord que je vous propose, c'est ça. Un accord qui a une sonorité assez bizarre, qu'on aime bien en jazz. Voilà, donc case 6, 7, 7, 8. Analysons le rôle de la première note, l'intervalle par rapport à la fondamentale. Le Mi, on joue dans les graves, mais on peut le rejouer ici. Cette note, c'est donc une tierce majeure, on connaît cet intervalle. Ensuite, cette note-là, par rapport à ce Mi-là toujours, alors c'est une note qui est, on sait que l'octave, c'est là, c'est une note qui est deux demi-tons, deux cases plus graves que l'octave. Ça, vous regardez sur le tableau, ça s'appelle une septième mineure. Donc pour l'instant, dans notre accord, on a une tierce majeure, une septième mineure. Vous trouverez aussi dans le document fourni dans la description de cette vidéo, vous verrez qu'un accord qui contient une fondamentale, une tierce majeure et une septième mineure, ça s'appelle un accord 7. Donc pour l'instant, on a un Mi7. Cette note-là, c'est quoi ? On va plus se référer par rapport à cette fondamentale-là, mais celle-ci qu'on vient de dépasser. Donc celle-là, c'est une note qui est deux cases plus aiguës que la fondamentale. On appelle ça une seconde majeure. Et pour notre accord, comme c'est une octave au-dessus et qu'on a déjà la structure de base de l'accord, on va appeler ça une neuvième majeure. Seconde majeure, neuvième majeure, c'est la même chose. Donc Mi7 avec une neuvième majeure. Et cette note-là, on a l'octave ici de Mi, un, deux, trois, quatre demi-tons de moins, ça s'appelle une sixte mineure, ou une quinte augmentée. Donc on a un Mi7 avec une neuvième et une quinte augmentée qu'on va chiffrer dièse 5. Donc ça, c'est un Mi9 dièse 5. Voilà, j'ai fait exprès de prendre un accord assez compliqué avec un nom assez compliqué comme ça. Lorsque vous rencontrerez des accords MAJ7, ce sera assez facile. Dans le document disponible avec cette vidéo, vous trouverez aussi une liste de structures d'accords et de structures de gamme. C'est important de savoir lorsque l'on a dans un accord telle note, puis telle note, puis telle note, comment il s'appelle, comment il se chiffre cet accord. Ça, vous le trouverez dans le document. Vous verrez que par exemple dans les accords MAJ9, il y a fondamentale, tierce MAJ, quinte juste, septième MAJ et 9e MAJ. Et à force de les jouer, à force de les analyser, de voir leur structure, petit à petit ce sera un réflexe et vous ne réfléchirez plus, vous le jouerez rapidement. Mais il faut faire ce travail d'analyse qui n'est pas forcément marrant à faire. Par contre, ça vous permettra vraiment de mémoriser les accords beaucoup plus facilement puisque vous comprendrez leur structure et vous verrez leur structure en jouant l'accord. Sur le site guitare-improvisation, il y a une vidéo qui est consacrée uniquement à ça et dans laquelle j'explique en détail comment construire des accords, comment construire des gammes. C'est un peu comme cette vidéo sauf que c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus détaillé, ça dure presque une heure en fait, la vidéo. Elle est payante par contre. Dans cette vidéo, il y a plein d'informations. Vous trouverez aussi dans les documents téléchargeables juste en bas de cette vidéo un document qui sera intéressant, qui vous permettra de bosser ça, où il y a des accords qui sont indiqués et il faut les analyser. Et évidemment, c'est progressif. Les premiers accords sont assez faciles à analyser avec pas beaucoup de notes et les derniers sont plus difficiles à analyser et à chiffrer. Chiffrer, ça veut dire donner le nom de l'accord. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair sur le chiffrage des accords et surtout sur comment détecter sur la guitare le rôle des notes qui se trouvent dans un accord. Faire ça, régulièrement, ça permet vraiment de mieux comprendre la structure des accords qu'on joue et ça permet vraiment de les mémoriser beaucoup plus facilement.